Vous avez dit une partie des choses que j'allais dire, mais de toute façon je n'allais pas commencer par ça. Je commence toujours à parler, à emprunter à la circonstance un point de départ. Ici, pour moi le point de départ est assez simple, c'est que je reviens, donc je vais vous parler la première fois que je suis venu. Et la première fois que je suis venu, outre rendre visite à Charlemella, c'était aussi parce que je savais que se trouvait ici le manuscrit de Hölderlin, Frinsfire. C'est un manuscrit sur lequel j'ai écrit plusieurs essais et qui reste pour moi assez mystérieux, car il n'a été retrouvé de toute l'œuvre de Hölderlin qu'en 1954, lors d'une vente d'autographes à Londres. Parce que Heizemann, qui était l'intermédiaire dont vous avez parlé, c'était un francfortois, un francfortois qui avait dû quitter à cause du nazisme, qui avait dû quitter Francfort, qui était venu à Zurich, puis qui était trouvant que Zurich était quand même trop près de l'Allemagne, était ensuite parti à Londres, où il a recréé son cabinet d'autographes, et où il a continué à vendre, acheter, etc. C'est la profession. Et donc en 1954, il a proposé à M. Bodmer, à l'un des deux frères Bodmer, il y en avait un qui était spécialisé dans la musique et l'autre qui était plutôt spécialisé dans la littérature, et il lui a proposé ce manuscrit. Il a été acquis et il a déclenché en Allemagne une espèce de traumatisme névrotique extraordinaire. Extraordinaire. Le hasard d'une vente d'autographes a déclenché quelque chose qui a exhibé tout un fond de questions liées au nazisme, et notamment à la question de l'usage qui avait été fait par les nazis de la poésie de Hölderlin. Une espèce d'annexion, d'appropriation de ce poète par le discours idéologique national-socialiste. Et la plupart des grands poèmes de Hölderlin étaient passés pendant les années 40, sous l'égide du régime nazi, à la moulinette philologique des germanistes de l'époque, qui avaient tous confirmé, plus ou moins, quand ils n'étaient pas en exil, ce qu'il fallait entendre par cette œuvre. Et donc, après la guerre, ça a déclenché par contre-coup un contre-investissement de cette lecture indue, de cette appropriation indue, qui a donné lieu à toute une série de lectures de l'œuvre de Hölderlin, politique et psychanalytique notamment. Et tout ça était en train de, comment dire, de prospérer tout doucement, comme les fleurs d'un marécage, comme ça. Ça s'est allé, mais ça n'aurait pas laissé de traces. Sauf qu'en 1954 est arrivé ce poème, qui est un poème extraordinairement réussi, beau, d'une architecture, d'une intelligence considérable, qui est intitulée Friendsfire, faite de la paix, et qui a été interprétée, comme souvent, comme les Kafka aussi, comme sont tous les grands auteurs, sont victimes de tentatives de récupération idéologique par les différents clans qui se partagent le grand fromage idéologique mondial aujourd'hui, c'est-à-dire les religions, les sciences, les universités, etc. Et quand ce poème est apparu, il a perturbé tout le dispositif, et il l'a perturbé parce que les interprétations qui ont été proposées étaient éminemment contradictoires. Et le fond de la chose, je ne vais pas vous parler de ça ce soir, mais je commence par ça, ne serait-ce que pour légitimer la présence ici de ce document qui est le début de l'enquête d'Hercule Poirot. Ce poème célèbre une paix. Et donc, contrairement à ce que faisaient les germanistes de l'époque, associée à la publication des œuvres de Hölderlin, je me suis demandé de quelle paix il s'agissait, quelles étaient les paix qui avaient été célébrées. Et il y avait une paix dont on avait déjà signalé l'existence, qui était la paix de l'Uneville, mais on ne parlait jamais de la grande paix européenne, la paix d'Amiens, qui réconciliait le continent avec l'Angleterre, qui réconciliait le continent et la République française, enfin, ce qu'il en restait dans le consulat, avec la papauté, avec la religion. Donc il y avait une atmosphère comme ça de réconciliation générale des éléments des pays, des sociétés, etc. qui avait donné lieu à des fêtes, en France notamment, et qui, selon moi, cette paix-là, cette paix déterminée, précise, de mars 1802, dont Hölderlin, qui se trouvait à l'époque à Bordeaux, a pu constater sur place l'écho qu'elle rencontrait dans la population, les célébrations de toute nature, etc. L'horizon politique qu'elles ouvraient, notamment la réconciliation, la possibilité rouverte de voyager aux Amériques, qui avait été interdite par le blocus, etc. Donc, il a été le témoin de cela, et ce poème, il l'a écrit, là-dessus, les philologues et les spécialistes des manuscrits sont à peu près d'accord, il a été écrit en 1803, c'est-à-dire après le retour de Hölderlin de Bordeaux, dans une période où il a été déclaré fou, je schématise, y compris par des gens très sensés, qui faisaient vraiment parmi ses amis des soucis pour sa santé mentale, et en réalité, c'est un poème extrêmement rationnel, raisonnable, construit, et en même temps extrêmement poétique. C'est certainement un des plus beaux poèmes que Hölderlin a écrit. Mais, il présentait pour les lectures traditionnelles de l'œuvre de Hölderlin, un inconvénient, c'était que Hölderlin, en 1803, chantait encore la gloire de Bonaparte, c'est-à-dire d'un homme qui avait été considéré comme honni, et dont on ne parlait plus. La période de sympathie pour Bonaparte était censée s'être arrêtée au coup d'État du 18 brumaire, alors qu'en réalité, il suffisait d'ailleurs d'écouter même Goethe, et d'écouter des tas de gens en Allemagne qui n'avaient pas du tout cette opinion, et qui avaient reçu Napoléon en 1806, quand il était venu dans le sillage de ses troupes, et qui avaient en tout cas eu le courage et l'intérêt de parler avec lui. Donc, il se trouvait que l'idée, à l'époque, en 1955, en pleine guerre froide, au sortir de l'épisode nazi, encore dans l'ombre du traumatisme, réconcilié Holderlin en 1803, donc après le coup d'État, avec Bonaparte, c'était considéré par certains comme scandaleux, impensable, etc. Donc, il y a eu une véritable, cette fête de la paix a dégénéré en guerre picro-colline entre les philologues responsables de Holderlin. Il est séparu dans tous les journaux, notamment dans la Söcherzeitung également. Tout le monde a écrit son truc à propos de ce poème qui venait de sortir, y compris Heidegger et d'autres. Bon, voilà, ça a été un énorme objet. Mais, on ne sait pas pourquoi ce poème, contrairement aux autres, était resté dans les tiroirs jusqu'en 1954. Quel chemin avait-il suivi ? L'exposition que je viens de voir est faite de chemin. Quel chemin avait-il suivi ? Pourquoi avait-il disparu du fond manuscrit de Holderlin lui-même quand on a ouvert les caisses en 1843, sous la surveillance du frère et de poète Swab ? Mystère. Or, qu'un poème aussi significatif politiquement ait disparu de ses papiers méritait au moins des explications. Et le fait que le manuscrit ait été acquis par la voie privée, des échanges privés d'autographes, vendus par un cabinet d'autographes londonien lors d'une vente publique, à un établissement qui recueille les autographes, a empêché, étant donné le secret des affaires, comme le secret bancaire, a empêché que l'on sache qui était la personne qui avait vendu à Heisman, le marchand d'autographes de Londres, au début des années 50, qui avait vendu ce texte que je vous encourage à aller voir, qui du reste n'est pas un manuscrit de travail, mais un manuscrit, ce qu'on appelle un Reinschaft en allemand, c'est-à-dire un manuscrit recopié, destiné, en théorie, à l'imprimeur. Et assez souvent, d'ailleurs, on a retrouvé que ça, que des Reinschaften, et pas les manuscrits de travail, alors que ce qui a intéressé beaucoup Stefan Zweig, c'était les manuscrits de travail. Donc, ça me permet de passer ce pour quoi je suis venu, mais je tenais quand même à signaler la chose, car pour moi, elle demeure énigmatique. Mon explication n'est pas plus simplement la mienne. Je pense que Hölderlin, voyant les choses évoluer en 1803, et notamment la guerre reprendre entre la France et ses ennemis en 1803, à la fin de 1803, alors qu'il avait écrit ce poème et qu'il le gardait par-devers lui pour le publier, s'en est départi, et c'est dit qu'il n'était plus en phase avec la réalité historique, et comme il a toujours eu l'ambition d'écrire, malgré les apparences en phase avec la réalité historique, il a eu l'honnêteté de mettre ce poème dans un tiroir et d'attendre que l'histoire continue et que peut-être, s'il avait été encore debout mentalement en 1830, quand il y a eu la révolution et quand on a fait revenir, quand Louis-Philippe a fait revenir les cendres de Napoléon, etc., il aurait peut-être été temps à ce moment-là de publier ce souvenir, et c'est une très très belle histoire, surtout parce qu'elle est très politique, très très politique, et pour moi, cette histoire a constitué une efflorescence de symptômes terriblement parlant dans l'Allemagne des années 50. Une Allemagne où j'ai vécu moi-même un moment, et dont j'ai le souvenir, au début des années 60, mais qui était encore marquée par tout ça, on n'était pas sortis, et on n'est pas encore sortis non plus. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir, car sur les petites fiches de la Fondation qui caractérisent les manuscrits qu'elle possède, j'ai lu en bas, juin 1954, Heizemann pour d'autres poèmes de Hölderlin, et donc je me dis, si ça tombe, là c'est la ruse de je ne sais pas quoi, du hasard, travaillant un peu sur Zweig pour faire les deux pléiades des récits nouvelles, etc., romans, j'ai approché le trésor, le trésor qui aurait été la piste qui m'aurait menée au détenteur de la personne qui avait possédé ce manuscrit pour savoir à qui elle l'avait acheté, etc., et remonter jusqu'à la première vente. Et voilà, ce sont des beaux mystères qui ne sont pas seulement beaux, mais ils sont aussi bons et utiles. Et voilà, c'est à ça aussi que servent les enquêtes, les recherches, et le travail philologique n'est pas toujours un travail de bénédictin hors du temps, vivant dans dans une espèce de cloître, mais c'est carrément ouvert sur des choses qui se sont passées du vivant du philologue. Donc, voilà, comment dire, je vais accélérer pour aller à la chose même par laquelle je voudrais conclure et qui légitime le fait que j'ai fait photocopier ces traductions de Zweig, car je ne vais pas vous énumérer toutes les acquisitions de manuscrits que Zweig a faites au fil des ans, mais plutôt signaler, pour que vous continuiez à penser la chose vous-même, signaler le concept qui, selon moi, permet d'élargir l'approche de cette espèce de marotte, de manie de l'acquisition, qui en a fait rire certains, d'ailleurs, à propos de Zweig, qui considérait que c'était une des formes alibi de sa fortune. Vous savez que Stéphane Zweig était très riche. La plupart des écrivains du début du siècle, du début du XXe siècle, qui, en général, tiraient la langue, n'étaient pas éditées, ne vendaient pas leurs livres, etc., ont toujours considéré avec une envie tout à fait naturelle et parfois injuste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Le triomphe de Stéphane Zweig dans les librairies, triomphe éminemment précoce. Et de la même façon que réfléchissant à... Ça, c'est ce que je viens de voir en bas, c'est-à-dire le langage des signes réfléchissant. Et les Français ne font pas la même chose que les Anglais, que les Italiens et que les Français pour dire qu'ils réfléchissent. Donc, je vais mettre mes deux mains et je vais dire je réfléchis. Réfléchissant au sens de... Comment dire... De la façon dont Kafka, puisque je suis en train de travailler sur Kafka, développe ces histoires, je me dis, ce qui nous manque, un peu de la même nature, il nous manque quelque chose. c'est un témoignage de ces sœurs qui, malheureusement, sont toutes mortes à Auschwitz et à Chelmno, c'est-à-dire ont été gazées en 1942-1943, qui sont mortes avant de parvenir à l'âge où on se souvient de son enfance et où on raconte aux petits-enfants des histoires de l'oncle qui est mort, etc. Parce que je pense qu'on trouve là le noyau dynamique de la façon dont une histoire chez lui se développe dès lors que tout le monde se demande comment il fait, comment ça se passe, pourquoi il écrit comme ça. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, je vais sans doute commencer ma préface par l'énoncer de ce regret d'absence de la parole des sœurs racontant comment il leur racontait des histoires, après que moi-même, quand j'étais avec mes frères et sœurs étant l'aîné, j'ai été amené dans mon enfance à leur raconter des histoires parce qu'ils n'ormaient pas, ils étaient malades, je devais les garder quand les parents étaient partis au cinéma, etc. Vous voyez ? Et là, on improvise, on improvise. Et généralement, on s'endort en racontant l'histoire. Et je me dis, pour moi, ça a dû lui arriver cette histoire-là. Et donc, je me disais chez Zweig, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était un gamin comme ça, un père qui ne disait rien, un père muet et une mère sourde. Ça fait quand même beaucoup. Un père qui ne disait rien, qui jouait du piano, qui était un type charmant, vraiment charmant, un riche industriel du textile qui s'était installé à Vienne. et sa mère qui venait de la communauté juive italienne, beaucoup plus comme ça, ludique, rieuse, etc. Mais qui, malheureusement, avait été atteinte de surdité précoce très très tôt. Et donc, l'enfant avait été confié aux gouvernantes, etc. Et elle avait sans doute dans ce contexte développé un imaginaire propre aux enfants qui sont un peu coupés de la parole parentale. Et c'est vrai que quelqu'un, je pense, de cette catégorie d'enfant-là, et c'est un peu dans l'ombre et la lumière mêlée de cette idée que je me suis interrogé d'une autre manière sur cette espèce de passion tout à fait atypique de l'acquisition d'autographe à son âge. Parce qu'évidemment, à son âge, comme il disposait de l'argent des parents, il pouvait très tôt acheter manuscrits, aller comme ça chez les antiquaires et rentrer très tôt dans la démarche qui consistait à acheter, à revendre, à regarder, à consulter les ventes, à s'intéresser à ça, à l'âge où d'autres sont encore à acheter une moto, un vélo et à faire des collections de timbres, comme vous avez dit. Et donc ça, ça a surpris les gens de sa génération. et ce qui est très très tôt, il avait acheté une histoire illustrée de la littérature, donc il y avait chez lui un intérêt pour les graphes et l'une de ses activités, c'était aussi d'imiter les signatures de grands auteurs, y compris pour faire des plaisanteries. Donc vous dites, voilà, monsieur, monsieur, cher monsieur, machin, j'ai terminé mes années d'apprentissage, je me permets de vous dire que, de signer Goethe, vous voyez, ça pouvait faire un peu d'effet. Et donc il écrivait à 17, 18 ans, 19 ans, donc juste au moment du bac, de la maturité, ça se dit comme ça aussi en Autriche à l'époque, il écrivait à des gens assez connus, il a écrit à Schnitzler, à Hoffmanstahl, il a écrit à des gens un petit peu moins connus, mais enfin, dans le monde littéraire, mais enfin susceptibles comme ça d'ouvrir des portes, il écrivait, il disait, j'aurais bien aimé avoir un manuscrit de votre main, j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'écrit de votre main, etc. parce que, voilà, et les gens répondaient, et l'un d'entre eux d'ailleurs a répondu, je ne sais pas si c'est Rilke ou Schnitzler, il a répondu en disant, et il a écrit ça à un de ses amis, il dit, oui, il y a un gamin qui m'a écrit, il me demande des trucs, mais il n'a même pas mis de timbre pour la réponse. Voilà, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la naïveté et en même temps qui était de l'ordre de la fascination pour ce qu'il estimait être la concrétude du geste de l'écriture, l'idée que quelque chose se passait au moment du graphe et dans les premiers temps de la production, c'est très biblique en fait quand on réfléchit à cette histoire de Genèse, il se passe quelque chose juste après qu'il n'y avait plus rien. Et voilà, juste avant le Big Bang, il y a quelque chose qui commence. Il y a un graphe qui commence et c'est là qu'on commence à écrire et lui qui de surcroît était un improvisateur virtuose qui écrivait très très vite quelque chose de quasi fini et qui le relisait après ou même demandait à la personne qui tapait le manuscrit qu'il avait écrit de corriger les trucs qui n'iraient pas, etc. De ce point de vue-là, il n'était pas très maniaque de sa propriété intellectuelle sur ce qu'il avait écrit. Mais voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appropriation du talisman, en quelque sorte, de l'écriture chez un jeune homme qui a envie de devenir écrivain et qui très vite propose à des revues ses poèmes, des articles, notamment dans la Norie-Fraie-Presse de Vienne. Comme le directeur est le père d'un de ses camarades de classe, ça va un peu plus vite, mais finalement, ça passe quand même. Et comme il a un talent d'écriture assez précoce, il a beaucoup lu, etc. très très tôt, au moment du bac, des débuts des études, il est installé dans le monde des lettres par toute une série de films qui le tiennent au monde des lettres. Qu'il s'agisse des autographes, qu'il s'agisse des petites nouvelles qu'il commence à écrire, des articles de presse qu'il commence à publier. à 19, 20 ans, ça étonne tout le monde. Ses poèmes sont jugés gnan-gnan, un peu fleur bleue, comme tous les étudiants de l'époque pouvaient en écrire, enfin tous ou presque, d'autres faisaient un petit peu mieux. Et voilà, mais ça ne fait rien, il est là, il s'installe, il est présent, et il y a une espèce de réussite de son projet. évidemment aidée par ses moyens et ses relations, aidée aussi par le fait que Vienne est une ville dont on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore vidé de tous ses juifs, et que donc il existe une communauté qui, historiquement, s'est intéressée particulièrement à tout ce qui se passe dans le domaine de la presse, de la littérature, etc. etc. Et voilà, c'est Vienne d'avant 1914, Vienne, fin de siècle, sur laquelle il y a eu des tas d'études, et il ne s'intéresse pas beaucoup à la peinture, d'ailleurs, il ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe dans le domaine pictural, dans le domaine de la musique, ce qui l'intéresse, c'est plutôt, ce qui l'intéresse, c'est plutôt le théâtre, parce que ça s'écrit. Et donc, l'opéra, plus tard, il va écrire le livret pour un opéra de Richard Strauss, mais, voilà, il est assez concentré sur l'objet, et tout ça est assez typique, d'un point de vue, je ne vais pas dire analytique, mais d'un point de vue psychologique, général, c'est assez typique de l'homogénéité d'un comportement. Mais en même temps, il se disperse dans les genres, et ça va lui coûter cher, si je puis dire, car il va avoir des difficultés, parfois, à réussir dans des domaines où il voulait réussir et où il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi au théâtre, même si Jérémy est une pièce de théâtre qui présente un intérêt politique important, à cause de la guerre 14-18, mais dans le domaine du roman, il a eu beaucoup de mal. Il en a écrit deux ou trois qu'il n'a pas terminé, qui étaient bien avancés, et qui n'a pas terminé. Même celui qui est paru, L'impatience du cœur, enfin, celui qui a été traduit à Error of Petit, je ne sais plus, le titre m'échappe, celui de son roman autrichien, « La pitié dangereuse » qui est un titre français qui rejaillit sur le titre anglais qui n'avait pas le titre allemand. Le titre allemand, c'était un titre un peu copié de Wasserman sur les impatiences du cœur ou quelque chose comme ça. Bon. Peu importe. Ça reviendra tout de suite. Non, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Donc, il a eu du mal à achever certains de ses projets. Il était trop virtuose. Après, il est intervenu dans le domaine politique, idéologique, etc. Il a fait des conférences. Il est venu en Suisse, ici, bénéficiant d'appuis, bien sûr, dans les autorités politiques autrichiennes au moment de la guerre 14-18. Il a eu un poste en Suisse un peu protégé, etc. Beaucoup lui en ont voulu de ces histoires-là. Et donc, là, il a rencontré Romain Roland. Il est intervenu dans le monde politique aussi. Il a été hyperactif. Et en même temps, il a toujours continué, profitant de ses voyages à l'étranger, etc., à aller dans les cabinets d'autographe, voir un peu ce qui se passait, à aller aux ventes. Et il est devenu... Il s'est investi là-dedans. Et à mesure que ses livres venaient doubler ou tripler la fortune familiale qui était déjà importante, qui s'était encore accrue à la mort du père, etc., il a fini par constituer une des plus belles collections d'autographes d'Europe. Et dans le même temps, il s'est voulu aussi théoricien de la collectionnite. Donc, il a écrit des essais sur ce que ça signifiait, qui étaient évidemment des ouvrages très spéculaires dans lesquels il réfléchissait son propre attachement aux... les finalités qu'il attachait à l'acquisition de manuscrits, etc. Et ceci, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit, ou qu'il fût, avec un circonflexe, en quelque sorte, propriétaire d'un musée d'autographes et d'objets du même genre dans sa superbe maison de Salzbourg, que vous avez peut-être vue, qui existe toujours, mais où on ne peut pas entrer, qui est gardée, enfin bon, mais qui était une magnifique maison sur le capot de Sinanberg, et qui est devenu un lieu de rencontre, d'invitation, etc. D'où il partait tout le temps, d'ailleurs, parce qu'il était un peu coureur sur les bords, dans tous les sens du terme. Et donc, il laissait ça à son épouse Frédérique et à ses deux filles, et puis, mais enfin, il revenait quand même assez souvent pour rencontrer des gens qu'il invitait et à qui il faisait toujours visiter, comme on visite ici, la collection. Il faisait visiter ses autographes, il faisait voir les objets qu'il avait acquis, le bureau de Beethoven, un violon qui lui avait appartenu, une mèche de cheveux de Beethoven, toutes sortes d'objets, une petite cassette, enfin des objets, comme ça, qui complétaient la collection d'autographes, parce qu'il y avait aussi des autographes de chansons mises en musique par Beethoven, Haydn, etc. Et il a donc connu, dans les fins des années 20, tout début des années 30, une espèce d'heure de gloire, comme ça, dans le milieu européen des collectionneurs. Et pour ce qui était de la musique, notamment de Romain Roland, qui était un autre collectionneur fanatique, et puis, dans le domaine des autographes, il y avait comme ça quelques collectionneurs, l'un s'appelait Kippenberg, et d'autres, bon, j'oublie leur nom, mais c'était des gens très très connus dans le milieu des vendeurs d'autographes. Et, évidemment, évidemment, si je puis dire, car la chose n'était pas évidente au départ, il a même acheté le manuscrit de 23 pages d'un discours de Hitler, un moment, pour voir, avec toujours la conviction que le manuscrit révèle des choses, révèle ce qu'il y a derrière la tête, donc même tardivement. Et, il avait acquis aussi le manuscrit du texte de l'hymne, du grand poème de Fallersleben, qui est le texte de base de l'hymne national allemand, qui, il a gardé que la musique et il a cédé l'hymne. En plus, il y avait Hitler qui voulait le faire acheter par ses acheteurs de manuscrits, car il y avait la même manie chez un certain nombre de figures principales du nazisme. Acquérir des tableaux, bon, c'est très connu, l'histoire du train, Göring, etc., mais aussi des manuscrits. Et il y a eu une chasse, il y a eu des philologues nazis, patentés, diplômés, envoyés avec des fonds dans tous les cabinets d'Europe pour racheter, racheter, le moins cher possible, bien sûr, ou pour rapter des fonds manuscrits de grands écrivains allemands, etc. Vous voyez où c'est... il se passait quelque chose qui ressortissait peut-être à la même névrose d'acquisition, au même fétichisme, à la même superstition, qui souvent est un élément important du psychisme de l'écrivain, mais qui est un visage positif, souvent provisoire, de la confiance qu'ils font à la parole et de la possibilité de son rapport à la réalité. Et donc, tout ce qui constitue des signes de la réalité est intéressant de ce point de vue. Évidemment, c'est souvent décrit comme des marottes ou alors comme des objets de spéculation. On achète, on revend, on achète, on revend, c'est pour s'enrichir. C'est là, c'est-à-dire que vous avez dit que j'avais traduit le capital, c'est vrai, mais ça commence par la circulation de l'argent. Et effectivement, un certain nombre de manuscrits sont devenus des verts de papier, c'est-à-dire des papiers de valeur qui ont permis à tous ceux qui ont dû fuir l'Europe dans les années 30 et 40 et qui en possédaient d'émigrer ici ou là, c'est le cas de Zweig, avec une collection de manuscrits qu'ils ont pu revendre et dont ils ont vécu comme mon propre grand-père a vécu en revendant sa collection de timbres pendant la guerre parce qu'évidemment, il n'y avait plus de travail, etc., où il était parti. Voilà. C'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Et Zweig a été le premier, d'ailleurs, à le constater, alors que ça l'a conduit conduit à se défaire de choses auxquelles il était lié par un affect de propriété important. Voilà. Donc, je vois l'heure tourner, donc je ne vais pas insister davantage sur cette histoire. Elle se termine mal, il se défait de tout. Il ne garde que très peu de choses et même dans la période où il s'est encore défait de tout, il ne peut pas résister, il voit un cabinet, l'autographe qui annonce dans la presse une vente, il y va. Il y avait comme ça une espèce de trouble compulsif. Et il regarde et au besoin, il rachète encore quelque chose. C'était un geste acheté, acheté pour avoir ce manuscriste. C'était un geste et il le partage avec beaucoup d'écrivains, de peintres, beaucoup de peintres aussi se sont vus donner des tableaux par autrui, en ont donné eux-mêmes et quand il a été très connu, il a pu lui aussi donner en échange des manuscrits de sa propre oeuvre, etc. Et il a écrit deux nouvelles que je vous recommande dont je ne vais pas vous dire le résumé. Bourg-Mendel, c'est l'histoire d'un bibliophile comme ça, un peu fabuleux, lui aussi, un exilé qui est un peu victime des règlements liés à la guerre 14-18 et au fait que la Russie était ennemie de l'Allemagne. Et puis, un que je trouve absolument magnifique qui est la collection invisible, « Die unsichtbare Sammlung » qui raconte l'histoire d'un collectionneur de gravures, de dessins qui, en pleine période d'inflation, et qui doit, dont les filles, qui a perdu la vie, la vue, pardon, et pas la vie encore, il a perdu la vue et il a sa collection et de temps en temps, ses filles lui amènent sa collection pour qu'il puisse toucher le papier, il touche le grain du papier, etc. Et il se satisfait de ce contact, lui aussi, fétichiste, avec la mémoire qu'il a du dessin et puis avec la joie de la possession et les femmes de la maison, la femme, les filles, etc. sont obligées de vendre. C'est la période où les marques, j'ai retrouvé une fois au fond d'un jardin en France une caissette en métal qui servait à garder du sucre pleine de billets d'un milliard de marques que j'ai portées triomphant à mes parents et ils m'ont dit mais eux, ils étaient au courant donc ils savaient très bien ce que c'était. ça ne valait strictement rien et je ne sais pas pourquoi c'était là et donc elles vendent les trucs pour trois fois rien pour acheter du pain, etc. Elles liquaient de la collection et elles remplacent les dessins par des feuilles vierges en faisant attention aux grains du papier, etc. Et c'est une très très belle histoire, très très jolie histoire comme Zweig savait en écrire avec un talent considérable une écriture un peu empoulée par moments ce dont il convenait lui-même puisqu'il avait dit à son traducteur qu'il pouvait supprimer ce qu'il gênait, ce qu'il en doutait. Et il est entré dans une grande amitié avec son traducteur qui s'est entre autres manifesté par cette liberté qu'il lui laissait mais un traducteur auquel il doit énormément qui s'appelait Alzir Ela qui était un anarcho-syndicaliste du nord de la France, un pauvre air autodidacte, etc. qui était allé au cours d'histoire pour apprendre l'allemand et qui était devenu un traducteur extrêmement compétent comparé à tout ce qui se faisait à l'époque des romans et des nouvelles de Zweig. Et Zweig s'est lié d'une amitié tout à son honneur. Il n'a pas toujours eu avec tout le monde cette attitude. Il l'a eu avec lui. Et voilà. Et peut-être se souvenant de ce qu'il avait lui-même peiné. Je vais quand même vous en dire deux mots puisque je les ai fait photocopier. Donc ceux qui ont la marque au stylo bille rouge quand j'ai corrigé peuvent donner à la maison Baudemère ce manuscrit. J'ai remplacé un S et un N mais on ne sait jamais ce S et ce N peuvent être gros d'un message cryptique qui peut aider à vivre. Donc voilà. Et comment ? Car le N est la marque de la désinance de l'adjectif ou du substantif du datif et donc c'est la marque du don. Donc voilà. J'ai corrigé le N qui manquait et que mon ordinateur qui est névrosé avait refoulé. Et puis j'ai rajouté aussi un S pour m'adresser à la communauté des humains et pas à un seul individu. Vous voyez qu'il y a de quoi faire avec des variantes etc. Voilà. Donc j'ai regardé j'ai regardé j'ai eu beaucoup de mal à me procurer les traductions de Stéphane Zweig les traductions de jeunesse et il y a d'ailleurs un volume de lui qui n'est pas réimprimé qu'on ne retrouve pas. Il n'est pas en antiquariat on ne le retrouve pas. Donc il a il a traduit très jeune et je les ai donnés à voir j'ai pris j'ai pris des poèmes que moi-même j'ai appris quand j'étais jeune par cœur parce que je pense que je n'ai pas le sol à l'avoir fait le clair de lune de Verlaine et la mort des amants de Rimbaud de Rimbaud de Baudelaire voilà Baudelaire que j'écrivais quand je suis arrivé en classe préparatoire encore B-E-A-U D-E je trouvais qu'il méritait bien ça mais on m'a dit que c'était une faute d'orthographe donc vous voyez clair de lune et voilà au début je me suis dit il se débrouille bien il a il a un talent versificateur qu'il avait d'ailleurs éprouvé dans ses propres poèmes car à l'époque écrire un poème c'était cadencé 4-1 avec rime alternante embrassée plate etc et on respecte le maître donc ici ils sont à un rythme iambique et puis des cadences qui sont respectées soit pentamètre soit hexamètre etc et en même temps comment il se débrouille car je pense que il faut être un virtuose puissance 2 comme était Paul Solan par exemple traduisant Mandelstam ou traduisant le bateau ivre ou traduisant Valéry etc pour arriver à garder tout ou le maximum et à restaurer les formes quand lui-même y avait renoncé dans sa propre poésie très tôt très tôt il renonce dans ses poèmes de jeunesse il fait encore des vers qu'il offre à sa mère pour la fête des mères en 39 etc mais voilà et ici en voyant ça je dis bon bravo chapeau etc mais en même temps c'est un geste d'appropriation et l'appropriation est aussi la catégorie qui définit le symptôme du rapport bien souvent du traducteur à ce qu'il a traduit donc le traducteur traduit ce qu'il aime d'ailleurs il y a une phrase qu'il dit dans l'exposition je l'ai lue oui en général actuellement il y a un traducteur en france qui sait de retraduire Mein Kampf et il souffre voilà parce que justement il n'a pas cet affect et il est plutôt un affect critique et ça doit certainement le perturber pour traduire et il y a il y a eu de grandes querelles dans l'incorporation des traducteurs sur dont le fin fond était des processus d'identification d'appropriation de 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 rapports spéculaires à l'oeuvre de projections pouvant même parfois mal se terminer enfin des choses assez assez critiques et assez tristes des auteurs qui sont la propriété privée d'un traducteur et quelquefois l'éditeur a joué un rôle c'est à dire qu'il a tout confié de cet auteur là donc il faut attendre que l'auteur soit arrivé dans la dans le domaine public pour que d'autres traductions puissent être faites donc pour Paul Solan par exemple ça n'est pas encore le cas ça sera le cas 70 ans après sa mort donc vous voyez ça fait quand même 2040 ça fait le 1er janvier qui suit le 70e anniversaire actuellement c'est ça mais par exemple quand j'ai retraduit Freud beaucoup de grands textes l'éditeur là c'était le seuil avait attendu la date pour pouvoir le faire et là c'est pas le cas ça a été le cas alors c'était compliqué parce que la loi n'avait pas été refaite pour Rilke et Kafka c'était autre chose les gens qui sont morts dans les années 20 sont tombés dans les négociations mais pour Zweig à la Pléiade quand j'ai fait les deux volumes ça ne pouvait sortir que quand les droits étaient publics et donc c'est pour ça que c'est sorti en janvier 1943 et la grande question était bien sûr d'être présent dès janvier dans les librairies parce que la concurrence faisait pareil la concurrence aussi elle attendait il n'y a pas que Gallimard il y a d'autres éditeurs qui attendaient la possibilité de vendre du Zweig étant donné que ça se vend toujours très très bien après en y regardant de plus près je me suis dit bon c'est pas mal mais en même temps ça m'a toujours frappé dans les traductions de poésie y compris les traductions de Baudelaire par Georg et par Walter Benjamin qui sont bourrés d'erreurs de compréhension ce qui pose un problème mais enfin Benjamin il était tellement jeune quand il a fait ça qu'on n'a pas lui jeté la pierre et peut-être que Georg était un je ne sais pas j'avais constaté ça quand j'avais regardé mais ici évidemment on ne peut pas dire qu'il y ait des erreurs de sens parce que Verlaine et Baudelaire c'est aussi difficile à traduire en allemand que traduire Eichendorff en français c'est-à-dire que quand on a traduit il ne reste rien il reste les arêtes du poisson car on s'est dépossédé de tout ce qui fait la chair et pour le lecteur la jouissance y compris dans la lecture muette des poèmes qui ont été conçus pour ça justement pour créer cet effet physique et neurophysique comme dirait Fechner et donc quand ça passe dans une autre langue c'est toujours fichu et donc là il vaut mieux faire des adaptations et dire que ce sont des adaptations et puis pour Eichendorff par exemple on a refait un poème un beau poème à ce moment-là librement etc. alors c'est un peu ce qu'il fait ici mais enfin il est quand même un peu tenu quand j'ai vu votre âme est un paysage choisi votre âme est un paysage choisi quel est le sens de ce vôtre vôtre le vôtre mais vôtre quand c'est l'adjectif d'ailleurs votre âme est un paysage choisi que vont charmants masques et bergamasques jouant du lutte et dansant et quasi triste avec le passage l'enjambement et quasi triste qui est un effet du poème qui est un effet qui rentre dans la danse de cette vision de cette vision un peu du carnaval de Venise enfin toute cette imagerie qu'il y a derrière qui est déjà présente dans l'imaginaire du temps et ça devient chez chez Zwaig déjà Tainezile pourquoi Tainezile pourquoi il n'a pas cherché le chemin qui menait avant parce que sans doute il était je crois ici dans son geste d'appropriation c'est à dire traduire de la même façon qu'il écrivait lui des poèmes obsédés par les cadences et les rimes et donc il réussit le coût de l'enjambement avec vie sauf qu'il le met au début quand il n'y a pas encore le poids de la phrase et de la mélodie de la phrase qui donne à cet enjambement le statut d'une respiration supplémentaire vous connaissez ça vous gonflez les poumons de haut en bas etc quand vous arrivez à la limite vous respirez encore une fois c'est un truc du yoga bon vous respirez encore une fois et là ce jouant du lutte et dansant et quasi triste on arrive à l'expiration et voilà et donc il n'est pas entré dans l'analyse de l'économie du poème pour chercher une traduction c'est très difficile mais ça existe simplement et là il faut dire que Zweig il était un peu victime de la vitesse à laquelle il travaillait car il était pressé car c'était un goulut un affectif il fallait que ça sorte il fallait que ça parte il fallait que ça se vende il fallait que ça soit lu etc donc il ne se donnait pas le temps de maturation pour des grands poèmes qui aboutit en général à des réussites prodigieuses il y en a une qui est très connue en France qui est citée qui était citée par Fyodor Edkind théoricien de la traduction poétique il y a quelques années de cela qui la considérait comme miraculeuse et c'était tout à fait vrai c'est un traducteur d'ailleurs des langues baltes Jean-Luc Moreau qui était tombé en amour donc de certains poèmes allemands et qui les a traduits il a traduit la panthère de Rilke elle a tant vu les anneaux les barreaux qui défilent son coeur est là etc une magnifique traduction donc chez Gallimard on a fait les traductions des poèmes de Rilke on a réuni avec la direction on a réuni les traducteurs consentis pour cette oeuvre extrêmement abondante et parmi ceux-ci des gens qui étaient déjà identifiés comme des poètes notamment Maurice Reynaud et puis on a fait venir également parce que sa notoriété était déjà grande de Jean-Luc Moreau et on a discuté longuement des principes etc et on s'est mis d'accord pour renoncer renoncer à l'hypothèse maximale de traduire aussi les cadences et l'appareil rémique et faire des traductions pseudo-parfaites mais de livrer comme ça autre chose dont la trame poétique serait induite par la substance et beaucoup moins que par les formes etc et donc on a demandé quand son tour est venu moi j'avais pris les élégies c'était déjà dans les tiroirs parce qu'on avait fait ça chez Folio les sonnets ont été pris tout de suite aussi Maurice Regnaud et on a demandé à Jean-Luc Moreau et toi qu'est-ce que tu veux prendre et il a répondu rien ah on était très déçus et il nous a expliqué pourquoi il a dit parce que j'ai passé des années et des années à réfléchir à la traduction de ce poème à faire cette traduction c'est pas un sonnet il y a trois ou quatre il y a trois quatre c'était très court et puis il y a deux ou trois autres poèmes de Rilke qu'il a particulièrement réussi aussi et qui ont été qui ont été publiés mais voilà nous un peu plus takanovistes de la traduction nous nous disions que dans ces conditions étant donné qu'on renonçait aux rimes il pourrait travailler plus librement etc et il a dit non il a dit voilà parce que c'est trop difficile c'est trop dur j'ai trop réfléchi etc et cette histoire m'a beaucoup marqué j'ai beaucoup admiré cette réponse on a mis ces deux si vous regardez la pléiade des poèmes de Rilke vous allez les trouver on les a mis évidemment mais ça s'est arrêté là pour lui mais ce n'est pas tout quand l'anthologie de la poésie allemande est sortie donc que j'ai faite en 80 là il n'y avait pas de problème de droit donc ça devait célébrer un acte du commerce européen bon ça a pris un peu de retard bref c'est sorti en 93 et donc j'ai retraduit énormément j'ai fait une sélection moi-même j'ai retraduit j'ai préfacé j'ai fait une notice et tout mais j'ai quand même eu recours à des traductions qui existaient déjà pour les poèmes baroques pour les poèmes de tout enfin des poèmes déjà comment dire traduits de manière tout à fait satisfaisante chez les uns et chez les autres et donc j'ai mis dans la j'ai mis le poème de Moreau qui était déjà traduit à l'époque j'ai donc mis la panthère de Rilke et puis un ou deux autres poèmes j'ai traduit les autres moi-même j'ai pris Maurice Regnaud pour les sonnets etc et puis quand le bouquin est sorti on m'a fait faire le tour des librairies de France et de Navarre donc j'ai un peu voyagé et je suis allé beaucoup dans les zones où l'on se disait que l'éditeur se disait qu'il y avait des germanophones en nombre plus grand qu'ailleurs j'aurais pu venir d'ailleurs également à Berne donc je suis allé à Strasbourg et un jour je suis allé à Metz j'ai découvert la ville d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt de surprise car je ne connaissais que la gare de Metz et donc je suis allé dans une librairie j'ai dit deux trois mots et puis les gens sont venus faire signer les livres c'était effectivement avant Noël c'est parti comme des petits pains il y a eu 12 500 exemplaires de Pléiades ce sont quand même des livres qui coûtent très cher vendus en un rien de temps c'était la bonne période il y avait surtout une attente depuis longtemps bon bref les circonstances étaient favorables donc les gens arrivent avec le bouquin et me font signer et arrive une vieille dame germanophone avec sa petite fille Lorraine de Metz qui me demande de signer pour un tel un tel vous savez comment ça se passe donc je signe puis je dis deux trois mots puis je vois que la jeune fille elle n'était pas balbutiante mais je sens qu'elle avait envie de dire quelque chose et je lui dis vous aimez la poésie allemande alors elle dit oui 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 etc et là je me lance je lui dis vous avez déjà essayé d'en traduire puisque je sais très bien que c'est ce que fait un jeune c'est très bien c'est par là que ça commence moi j'ai commencé avec le latin à traduire en me disant que j'étais poète parce que je dis voilà on va faire un effort d'écriture c'est pour ça que c'est un drame que la traduction est disparue des programmes scolaires en France c'est une véritable catastrophe mais enfin bon qui va empirer d'ailleurs mais donc heureusement ils vont remettre le latin et le grec à côté donc peut-être que ça rattrapera et donc la fille me dit oui ah j'ai dit et j'étais sûr que c'était ça et je lui dis lequel et alors elle m'en donne deux trois qu'elle avait amené écrit sur un cahier un manuscrit à la main et recopier quand même il n'y avait plus de ratures il y avait peut-être eu dans les phases antérieures et elle c'est tellement court elle me les montre donc je le lis et j'ai vraiment eu le choc elle avait 17 ans elle était encore fin du lycée c'était encore mieux que Moro comme quoi l'admiration est quelque chose qui est reproductible ça rend optimiste on se dit entre temps mon métier ça a été bon d'une part j'avais été étudiant et on faisait encore beaucoup de traductions à l'époque j'avais eu Paul Solan comme prof de traduction je voyais un peu quelles étaient ses exigences après en 93 j'étais déjà depuis 23 ans à l'école normale à faire préparer les gens à des concours à des examens etc et je connaissais ma demande je savais ce que je mettais en rouge sur les copies c'est à dire là où je déplorais un manque ou une erreur etc et donc j'étais déjà devenu un peu exigeant sévère etc si l'on veut quand j'ai vu ça j'ai été vraiment ébahi ébahi et je suis convaincu que cette gamine avait un talent comme ça qui était dans ses tiroirs qui était dans ses tiroirs parce qu'évidemment c'est un geste il y a une nudité qui s'exhibe quand on montre la parole poétique qu'on a écrite alors il y a bien sûr des exhibitionnistes aussi mais montrer quelque chose comme ça de privé d'intime qui a été approprié à soi qui est sa parole qui réveille donc aussi tout ce qu'il y a de de dimension hérotone narcissique dans la dans la traduction c'est c'est pour pour quelqu'un qui n'est pas encore professionnalisé qui montre qui déballe tout c'est un geste comme ça de timide et c'est celui-là que Zweig a pas eu et lui il a montré tout de suite et comme il a il a réussi des choses j'ai souvent pensé qu'il avait écrit certaines de ses plus belles nouvelles très très jeunes qu'après il était entré un peu dans le genre et où où on va chercher un livre d'histoire on prend une belle histoire madame de machin etc et puis on brode là-dessus et après on vend mais quand il était tout jeune donc il a moi j'ai traduit deux parce qu'il y avait deux traducteurs qui se sont comment dire défaussés qui n'ont pas pu le faire donc j'ai traduit La Gouvernante une petite nouvelle vraiment de tout début l'histoire d'un étudiant qui engrosse la gouvernante puis il y a la réaction des deux petites filles etc je trouvais ça vraiment très très bien très très bien écrit ça mérite le statut ça mérite pas qu'on pose la question qui a été posée quand c'est paru Zweig en France Zweig méritait-il la pléiade bon il y en a d'autres à qui on pourrait poser la question d'ailleurs mais Zweig méritait-il la pléiade moi je pense ça a été un tel ami des livres il a tellement aussi donné le goût de la lecture à des tas de gens que rien que ça en plus il a été l'ami des beaux livres parce qu'il a été dans l'édition il a conseillé les éditeurs il a conseillé les graphistes il a été l'ami de graphistes qui faisaient des couvertures donc il a été l'ami des beaux livres aussi il a été l'ami des bibliophiles bien sûr et à ce titre aussi il mérite d'être comment dire célébré par une belle édition une édition coûteuse une édition de luxe une édition qui entre dans les stratégies du don voilà et donc la question se pose d'autant moins qu'encore une fois il a révélé très tôt des talents d'auteur alors évidemment on trouve des aspects épigonaux de ci de là évidemment mais l'histoire juive la première histoire qu'il raconte l'histoire d'une communauté qui fuit les types qui brisent les idoles les iconoclastes qui fuient un peu les sectes occidentales etc qui fuient vers la Pologne qui fuient l'Allemagne vers la Pologne c'est la première c'est dans l'histoire des migrations juives c'est un moment extrêmement important qui avec ensuite comme vous savez la suite et la fin et donc il a écrit cette histoire je trouve qu'elle mérite tout à fait d'être d'être exhibée sortie des cartons montrée c'est la première et à côté de ça il y en a une complètement gnangnian à côté j'ai plein les traducteurs qui avaient dû se taper ce texte là mais tant pis tant pis le livre montre un itinéraire qui va quelque part qui est celui d'un homme qui fait confiance à l'écriture qui fait confiance au livre qui y compris pour se tromper mais il fait confiance au livre et la confiance dans le livre est quelque chose de tellement important humainement politiquement aujourd'hui au XXème comme au XXIème siècle qu'il méritait d'y figurer et donc ce qu'on peut déplorer dans ces deux poèmes comme Absence n'ont pas seulement ceux d'entre vous qui lisent l'allemand sont les premiers à reconnaître tout ce qui tout ce qui disparaît tout ce qui est perdu et qui à mon sens est téléologisé par les rimes les rimes dont Verlaine d'ailleurs a dit ce qu'il fallait penser de ce bijou d'un sou et pour cela préfère l'impair dans l'art poétique de Verlaine qui m'a forgé pour cela préfère l'impair et bien là il veut arriver au mot Scheumen à la fin les grands jets d'eau svelte parmi les marbres qui rime avec arbre qui est évidemment du point de vue phonologique quelque chose de beaucoup plus réussi que Scheumen qui fait un peu Moussarasé quoi en fin de poème et mais donc évidemment je peux m'amuser à tout démonter c'est pas c'est à dire mais ça ne fait rien je lui sais gré d'avoir essayé d'avoir essayé d'avoir même exhibé la difficulté exhibé l'impossibilité et je lui pardonne même d'avoir évidemment détruit le premier tercet qui a bercé mon adolescence du poème de Baudelaire la mort des amants un soir fait de roses et de bleus mystiques un soir fait de roses et de bleus mystiques nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieu qui devient und wenn sich déjà und wenn sich c'est déjà syntagmatiquement tout à fait différent de remplacer justement par un syntagme ce qui était un pur complément un soir un soir fait de und wenn sich dann in Abendglut die Teller färben voyez-vous ce soir fait de roses et de bleus mystiques qui devient un Alpenkluh rouge à l'horizon d'une station d'une station de ski autrichienne non c'est pas ça du tout ici et voilà mais ça fait je lui comme un long sanglot tout chargé ça c'est déjà beaucoup mieux fait parce qu'il a gardé quand même le message du sanglot de la durée du sanglot qu'il a transporté dans un adverbe plus un verbe langsam sterben qui va traduire long de long là chapeau camarade mais voilà et plus tard un ange bon voilà je passe et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements